C'est pratiquement à partir de 2010-2011 que le gouvernement, à travers les différents espaces législatifs et réglementaires, a instauré l'application du recouvrement de la CFE. Et je peux vous dire qu'en 2010, le recouvrement était de zéro franc. Puis, par année, ça s'est changé là autour de 300 millions, 400 millions. Je crois que de façon précise, les deux dernières années, en 2019, c'était autour de 300, 80, 400 millions. Et en 2020, paf, c'est monté à plus de 3 milliards. Je reviendrai sur cette question. Alors, les difficultés, c'est quoi ? D'abord, je trouve que c'est classique et naturel qu'un insujetti a toute contrainte, qu'elle soit financière, qu'elle soit morale, qu'elle soit matérielle, il existe. Donc, la tendance à la résistance au paiement des impôts et des taxes est connue. Maintenant, on dit toujours, force est à la loi. Et la force que l'État utilise pour faire respecter ces lois, dont le paiement de la CFE, c'est bien sûr les sanctions qui sont prévues par ces mêmes lois. Il y en a qui, purement et simplement, accusent un rétat laxiste au paiement de la CFE. Vous savez qu'en la matière, tout droit, tout taxe, tout impôt, dès que tu le paies avec un rétat, il est accompagné d'une pénalité pour ce rétat. Et il y a certains qui, purement et simplement, prétendent ne pas reconnaître la loi. Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible. Et à plusieurs reprises, des occasions ont été données pour rappeler ces assujettis-là à l'ordre. Parce que la loi ne demande pas l'avis pour appliquer la loi. On ne dit que nul n'est censé qu'il n'y aurait la loi. Mais il y a certains assujettis aussi que les services de recouvrement n'arrivent pas à identifier à temps. Parce que quand il y a un prélèvement instantané, le temps que l'information revienne aux services chargés de ces recouvrements, des fois, ces prélèveurs-là ne sont plus sur place. Au jour d'aujourd'hui, je vous donne quatre niveaux de taxation. La production d'eau potable a des faits sociaux. C'est-à-dire que ceux qui prélèvent de l'eau et en font de l'eau potable, ou elles sont potables, pour des usages sociaux. Soit c'est mettre à la disposition des populations, soit c'est même pour des grandes consommations, etc. Et ils sont facturés à un frein le mètre cube. La production d'eau potable a des faits commerciaux. C'est le plus courant et le plus connu. Voilà, c'est toutes ces eaux que vous avez devant vous, dites des eaux minérales. Ces producteurs-là sont facturés 50 francs le mètre cube. Puis il y a les industries, minières et autres. Et eux, ils sont facturés au jour d'aujourd'hui, 125 francs le mètre cube. Beaucoup de difficultés de recouvrement sont concentrées au niveau de cette catégorie, donc d'usagers, d'assigérés. Et enfin, les travaux de génie civil, c'est 10 francs le mètre cube pour les remblers et 20 francs le mètre cube pour les bétons. Je vous remercie.